Octobre 2016 Confession Vidé Instamateur Le froid figé tout long et mes sandales Lorsk Un jeu vidéo Des souvenirs d'une enfance encore proche Que de prise de tête dans les pièces délabrées du manoir de Mortevillel Alain Chahours, un vieil homme à présent Je m'assage Pardon, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de The Nerds Files, les jeux de merde. Alors comme vous avez pu le voir dans ma jolie petite intro fait avec mes petites mains sous Microsoft Paint, le jeu culte dont nous allons parler ce soir n'est autre que le célèbre Manoir de Morteviel. Un jeu angoissant. Qu'est-ce que le Manoir de Morteviel ? Et bien c'est un jeu créé par la boîte française Lencore en 1987. Il fut porté sur l'Amstrad CPC, l'Amiga 500, l'Atari ST et le PC-DOS. C'est un jeu d'aventure point and click mais avec une particularité. En effet, le Manoir de Morteviel est LE premier jeu à utiliser une synthétiseur vocale. En effet, tous les dialogues du jeu sont discutés avec une véritable voix. Certes, depuis le temps la voix a fait un fin robotisé, mais à l'époque ce fut une révolution et ça donne un célèbre cachet au jeu que tous les nostalgiques de l'époque n'oublieront jamais. Mais comme moi, quoi ? Qu'est-ce que j'aime ce jeu ? J'ai des magnifiques, je m'enlasserai, j'enlève pas. Bref, je reprends mes esprits. Le Manoir de Morteviel vous met dans la porte du détective privé Jérôme Lange qui recevra un courrier lui indiquant que sa meilleure amie, Julia, a été retrouvée mort, assassinée dans le Manoir de Morteviel. Il décide donc de prendre ses bagages et d'aller enquêter sur les lieux pour résoudre le crime. Une fois sur place, il va devoir interroger les différents protagonistes qui habitent les lieux comme le maître d'hôtel, la tata, le tonton, les amis, etc. Le jeu est donc un point un clic, c'est-à-dire que vous voyez à travers les yeux du personnage, en haut de l'écran, vous avez une barre. L'inventaire qui désigne donc les objets que vous possédez sur vous, la barre d'action, la barre de sauvegarde et la barre de chargement. Ces deux-là, on s'en fout, tout le monde sait comment ça fonctionne. Le jeu fonctionne donc de la manière suivante. Par exemple, vous êtes devant le manoir, vous cliquez sur la barre d'action et vous avez donc plusieurs actions, qui est par exemple, rentrer dans le manoir, aller derrière le manoir, aller dans la chapelle ou vous engouffrez dans la forêt. Vous pourrez donc visiter différents lieux de cette façon, mais c'est également, une fois que vous êtes dans une pièce, par exemple, du manoir, vous pouvez interagir avec les divers objets qu'il y a sur place. Par exemple, regarder le tonneau, ouvrir les portes du placard, fouiller les tiroirs, prendre cet objet, etc. En haut de l'écran, vous avez un petit parchemin qui indique votre état. Par exemple, il est marqué, vous êtes seul. Ce signifie que dans la pièce, il n'y a personne. Ceci a une importance particulière et capitale. Par exemple, si vous fouillez une pièce qui y a une ou deux personnes, ils vont déjà vous voir fouiller la chambre dans laquelle vous êtes. Elle peut donc appartenir au protagoniste, au propriétaire des lieux, par exemple. Ceci peut donc mettre votre enquête en péril. Ce dernier va se méfier et que vous le soupçonnez. Il peut donc changer. Il y a une autre variante du gameplay. En dessous, vous avez un état. Par exemple, cool, stressé, en colère, ambiance lourde, etc. Ceci a la particularité de servir à vous mettre en danger. Par exemple, si l'ambiance est marquée, vous êtes cool, ce signifie que vous ne risquez rien. Par exemple, quand vous vous retrouvez à l'extérieur du manoir, alors qu'il y a tempête de neige, comme c'est le cas dans le jeu, il y a marqué, l'ambiance est lourde ou il fait froid. Ceci vous indique que vous êtes en danger de mort. Car en effet, ce jeu est un type de pointe un clic où vous pouvez mourir. Ce qui est relativement rare. Et bien, ceci donne un cachet en plus au jeu. Il faut savoir qu'il y a deux versions de ce jeu. Outre les versions portées sur différentes plateformes, il y a une version classique qui peut se terminer en environ 12 ou 15 minutes si vous connaissez bien le cheminement du jeu. Mais en effet, j'ai encore un dessiné plus tard de palier à ce problème. En effet, si vous n'avez pas discuté avec plusieurs personnages, vous ne pourrez pas aller plus loin dans le jeu. Car en effet, ils vont vous poser des questions. Et si vous ne vous répondez pas injuste, ils ne vous laisseront pas passer. Graphiquement, les graphismes sont magnifiques pour les panks. On va dire, je rappelle que ce jeu est sorti en 1987. Les musiques, il y en a deux, mais elles sont d'une excellente qualité. Par exemple, la musique d'intro est tout bonnement magnifique. Il n'y a pas beaucoup de musiques dans le jeu, mais cependant, il y a des sons d'ambiance. Par exemple, des bruits de pas, une porte qui grince, le plancher qui grince. Des sons d'animaux, par exemple, les hiboux quand vous êtes de mort. Des sons de cloche, etc. Ceci vous met, par exemple, dans une ambiance terrifiante et angoissante. Ça vous met dans l'immersion du jeu et c'est totalement génial. Donc le jeu, comme je vous l'ai dit, a une durée en moyenne. Si vous connaissez le jeu, c'est à partir de 15 minutes, on voit environ. Mais on va dire que si vous ne connaissez pas, je dirais qu'il a une durée de vie de 2 ou 3 heures. Ce qui est pas mal pour l'époque. Il faut savoir que ce jeu a eu une suite qui s'appelle Mobity Island. Toujours avec le détective Giro Blanche. Mais l'histoire est différente, on y reviendra plus tard. Passons donc maintenant à l'unboxing de ce jeu. Voici le recours de la boîte. Et nous versons. Il n'y a pas de sagittaire. Bon, elle est un peu endommagée, mais c'est normal, on va lui pardonnettre. Elle a plus de 20 ans la boîte. Donc elle s'ouvrait comme ceci, comme la plupart des boîtes de l'époque. Vous avez donc la sous-boîte avec le logo, là encore, qui est joli d'ailleurs. Il faut le reconnaître. Et à l'intérieur de la petite boîte, vous avez donc ici, c'est la disquette. La version d'Amstrad CPC 6128. Ah, tant de nostalgie avec ses disquettes. Bien que j'aie possédé l'Amstrad CPC 464, mais on avait eu aussi avec mon frère, le lecteur de disquettes qui était compatible avec l'ordinateur. Sans de souvenirs. Bref, je m'égare dans mes souvenirs et dans ma nostalgie. Vous avez donc ensuite la notice du jeu. Alors, comme ceci est une version anglaise du jeu, on peut voir que le titre du jeu est donc le Morville Manoir. Le jeu fut donc porté en plusieurs langues. Français, naturellement, puisque c'est un jeu français, mais aussi en anglais, en espagnol et en allemand. La notice est joliment décorée, joliment inscrite. Elle est totalement claire. Elle n'est pas très grosse, donc vous pouvez totalement, facilement et rapidement mémoriser tout le gameplay du jeu facilement. Ça, c'était pour le gameplay. Eh ouais, l'inbounding du jeu. J'adore quand ça sent comme ceci, le vieux carton. Ça rappelait toute une épanque. Bref, que dire de plus sur ce jeu ? Si ce n'est qu'il est tombé dans le domaine public, vous pouvez donc y jouer en totale légalité sans avoir le jeu original. Car il faut le savoir, le jeu, quelle que soit l'inversion ou l'éteint, coûte environ 150 euros. Un pic. Mais cependant, vous pouvez toujours, si vous ne voulez pas forcément l'inversion matérielle, vous pouvez toujours vous conclurez la ROM du jeu et y jouer sur un émulateur. Il faut le savoir, étant donné que le jeu est tombé dans le domaine public, avoir la ROM est onégale, totalement légale, même si vous n'avez pas l'inversion matérielle. Mais cependant, vous ne pouvez donc pas jouer légalement sur un émulateur. Ceci est illégal. Posséder la ROM d'un ordinateur, la RAM d'un ordinateur est totalement interdit. Et vous allez vous faire choper par l'avocat d'Adobe. Prends garde à vous. Mais cependant, allez, ils sont généralement assez cool. Ou pas. Avec nous, les vieux joueurs nostalgiques d'une époque révolue. Ceci dit, moi je vous conseille tout de même d'y jouer. Il est excellent. Moi je vous dis chien-hours, à la prochaine. Et on se quitte avec la célèbre introduction du jeu. Cette fois-ci, c'est la vraie. Février 1951 Profession, détective privée Le froid figé Paris, et mes affaires, l'ORSK Une lettre, un appel Des souvenirs d'une enfance encore proche Que de jeu dans les pièces délabrées du manoir de Morteviel Julia, une vieille femme à présent Sous-titrage ST' 501 La reine de Morteviel Sous-titrage ST' 501